C'est le premier parcours Ninja Warrior de France et il est gardois. Directement venu d'outre-Atlantique, cette discipline sportive mêle force, équilibre et dextérité dans un parcours d'une quinzaine d'obstacles. Il y a différents styles d'obstacles, il y a ce qu'on appelle les sauts de tarzan, les obstacles où on se balance, il y a des obstacles d'équilibre, il y a des obstacles de force, il y a la fameuse rampe de 4 mètres qu'on doit monter en courant. Après le côté compétition, le but c'est d'aller le plus vite, il y a un challenge, il faut réussir le parcours parce qu'il y en a très peu qui arrivent à aller jusqu'au bout et après le but c'est toujours d'aller le plus vite possible. Et à ce petit jeu, c'est Valentin Dubois qui a 24 ans a su s'illustrer cet été dans l'émission Ninja Warrior diffusée sur une chaîne nationale. Arrivé en finale, cet adepte du parcours comme le sont les yamakasis a trouvé là une autre forme de défi personnel et un moyen de se muscler ludiquement. Pourquoi on fait des tractions ? A la base on fait des tractions pas dans la nature, pas pour être musclé, mais pour pouvoir grimper aux arbres, pour pouvoir franchir une falaise, etc. Donc là on se remet un peu dans cette idée-là de franchir des obstacles avec l'utilisation de notre force, pas dans un but esthétique mais dans un but pratique. Une discipline qui peut se pratiquer à tout âge comme le prouve la création de parcours de Ninja Kid et parler de sexe. Charlotte est-elle la finaliste de l'émission Ninja Warrior ? C'est un sport très polyvalent qui ne demande pas que de la force. Je pense qu'on voit beaucoup la force et en fait il faut aussi de l'agilité, de la souplesse, puis plein d'autres choses comme ça qui en fait sont accessibles à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? D'être un ninja déjà, de faire plusieurs des parcours, de sauter dans tous les sens, voilà des trucs comme ça. Ça permet de dépasser un peu sa forme, c'est cool. C'est un peu dur mais c'est cool. District 30 sera inauguré forcément en grande pompe ce jeudi 8 septembre en présence des meilleurs français qui s'affronteront dans les premiers Ninja Games. Le concept fait déjà des émules à un district 66, va ouvrir à Perpignan, puis un district 34 à Montpellier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !